Salut tout le monde et bienvenue sur Hero Game Company. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le Nintendo eShop pour une petite séance de shopping. Et ce que je peux déjà vous dire c'est que je me suis lâché. En effet il y avait une promotion en cours où certains jeux étaient soldés jusqu'à moins 80%. C'était valable jusqu'au 13 octobre donc là si ça se trouve c'est malheureusement déjà terminé. Alors j'espère qu'ils vont prolonger cette promotion, en tout cas la renouveler. Car vous allez voir qu'il y a vraiment, il y avait de très très bonnes affaires à faire. Alors on y va, direction le Nintendo eShop sur Nintendo Switch naturellement. Et on va se diriger dans la section offre actuelle. C'est là que vous avez toutes les promotions. Et là immédiatement ce que je vois déjà c'est le premier jeu que je vais acheter sûr et certain. Il est juste ici, c'est le premier de la liste d'ailleurs. Il s'agit de Bastion et regardez il est soldé à moins 80%. Il coûtait initialement 2,49€. Et vous avez 10€ de réduction dessus. Donc imaginez un jeu Switch à 2,49€. C'est juste hallucinant. S'il y a un jeu que vous devez acheter, et bien celui-ci franchement vous risquez pas grand chose pour à peine 2,50€. Et honnêtement c'est une petite perle ce jeu. C'est un jeu d'action RPG. Alors à la base moi je ne suis pas trop jeu de RPG. Mais je me suis dit à 2,50€ je ne risque rien. Je vais tenter le coup. J'ai déjà joué quelques minutes avec. Et je peux vous dire que c'est juste une petite bombe ce jeu. L'univers artistique est juste génial. Sachez que tous les niveaux ont été peints à la main. Il est sorti il y a quelques années déjà sur les autres formats sur PC. Et là il a été porté sur Nintendo Switch. Et voilà regardez c'est juste extraordinaire. Vous avez naturellement plusieurs armes que vous pouvez à chaque fois améliorer. Et je ferai très très bientôt une vidéo dédiée à ce jeu. Il est exceptionnel les amis. Allez-y c'est du tout bon. Bastion qui est donc mon tout premier jeu que j'achète aujourd'hui à je vous le rappelle 2,49€. On y va on continue notre petite exploration. Et et bien là juste à côté nous avons Transistor. Également soldé à moins 80%. Il coûte donc 3,35€. Et vient du même éditeur que Bastion. D'ailleurs on le voit dans le banc d'annonce. Des créateurs de Bastion. Le studio c'est Super Giant Games. Et il s'agit également d'un jeu d'action RPG tout comme Bastion. L'appareil des décors dessiné à la main c'est absolument du grand art. D'après ce que j'ai compris de l'histoire il s'agit d'une chanteuse qui part à l'aventure avec une épée. J'en sais pas encore plus sur l'histoire pour le moment. Mais voilà si vous êtes fan de ce style de jeu, de jeu de RPG pour 3€ allez-y c'est du tout bon. Il est juste excellent. Ok c'était donc Transistor. Et franchement sans déconner il y a vraiment d'excellentes affaires à faire là. Bon on va voir ce qu'on a d'autre en stock sur l'e-shop qui pourrait m'intéresser. Alors juste à côté forcément Hollow Knight. Moins 40% on passe de 14,99€ à 8,99€. Là pareil on est sur une petite perle vraiment qui ressemble à rien d'autre. On est là sur un jeu de plateforme à la direction artistique vraiment exceptionnelle. Un univers en même temps très coloré et très dark, très sombre. On joue le rôle d'un petit insecte là qui parcourt cet univers. Un jeu plutôt difficile quand même. Mais alors une merveille que ce soit pour la bande son, des effets de lumière et d'éclairage. C'est juste du grand art. A 9€ on ne peut pas se tromper ça c'est clair. Oh oui les boss, admirez-moi le design des boss. Ça fait un petit moment que j'avais louché sur ce jeu. J'avais notamment l'intention d'acheter sur PS4. Et au final, l'occasion faisant le larron au prix qu'il coûte là actuellement sur l'e-shop. Je me suis dit allez on y va 8,99€ c'est parti. Alors on va voir ce qu'on a d'autre dans cette liste qui pourrait m'intéresser. Overcoup 2 il est très bon, je l'ai déjà. Crash Bandicoot j'hésite. Alors alors qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir d'intéressant là ? Ah Layers of Fear Legacy à 3,99€ également. Moins 80% sur ce jeu horrifique qui a une ambiance vraiment très très particulière. Et qui va jouer sur vos nerfs. C'est donc un jeu d'horreur où vous parcourez la maison d'un peintre fou. Ouais ça a l'air franchement flippant. De quoi se faire quelques petites rayures, quelques petites chairs de poule. J'avais lu le test de ce jeu il y a un moment de ça. Et déjà à l'époque les notes étaient plutôt très très bonnes. Donc honnêtement à 3,99€ il ne faut même pas se poser la question. Il ne faut même pas se poser la question. S'il n'est pas bon tant pis on n'aura pas perdu grand chose. Mais Aspira en sérieux c'est presque cadeau. Naturellement il n'est pas à mettre entre toutes les mains ce jeu là. Je crois qu'il est Peggy 16 ou même Peggy 18. Ah en fait je viens de vérifier c'est un jeu Peggy 16. Layers of Fear Legacy à 3,99€. Encore un jeu soldé à moins 80%. Bon on va voir ce qu'on a d'autres sur la liste. Alors Lego City ça c'est déjà pas mal. Je crois que je l'ai celui-ci. Ah ouais Inside. Lui il est un peu plus cher. Il n'est soldé qu'à moins 33%. Mais néanmoins à 13,39€ ça reste une excellente affaire. Pour ceux qui connaissent Limbo. Et bien ce sont les mêmes créateurs qui ont donc développé Inside. Et on voit tout de suite qu'on est dans le même type d'ambiance. Très très monochrome. Très froid. Et cette ambiance est très très particulière. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup. C'est original. Ça change un peu des univers colorés d'autres jeux. Là on est très monochromatique. Avec des graphismes très très simplistes. Mais juste superbe. On joue donc le rôle de ce petit garçon. Alors l'histoire je ne la connais pas encore vraiment. Je vous dirai plus de détails lorsque je ferai la vidéo dédiée à ce jeu. Oh les effets de lumière. Admirez-moi ces effets de lumière. La beauté de ce jeu les amis. Oh admirez-moi les bulles quand ils sautent dans l'eau. Ah c'est génial. C'est génial. Ah 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 c'est génial. de limbo qui se trouve lui aussi dans mon panier alors on s'arrête pas là on va voir si on a encore autre chose à l blade alors celui ci c'est également un très très bon titre 20 euros 99 c'est encore ça reste encore assez abordable j'hésite beaucoup avec celui ci j'hésite finalement je vais pas le prendre car je pense que je vais vous présenter sur une autre plateforme très très bientôt voilà gentil pas plus vous le retrouvez quand même très bientôt sur la chaîne et à bâtir justement on en parlait limbo et lui aussi soldé moins 33% 6 euros 69 pour un jeu mythique sorti il ya quelques années de cela déjà mais lui également tellement particulier un level design une direction artistique tellement belle entièrement en noir et blanc tout le jeu se fait sur des effets de lumière et sur des ombres chinoises notamment le petit personnage qu'on représente ici le petit garçon voilà on voit que ses yeux en fait tout le reste est noir et en nombre chinoise c'est du grand art c'est juste une petite pépite quoi c'est une petite perle les amis je vous dis que ça à six balles il n'y a pas à se poser de questions franchement allez-y alors je crois qu'on en est assis jeu là actuellement je pense qu'au niveau des jeux soldés j'ai fait le tour par contre il y en a un et qu'il faut absolument que j'achète je vais vous présenter c'est mon gros coup de coeur sur la suite en ce moment ouais il n'est pas là alors on va voir dans d'en découvrir est-ce qu'il se trouve ici à tiens louisges mansion 3 il sort à la fin du mois je vais l'acheter naturellement je ferai une vidéo dessus alors on va dans le classement à tiens il est là il est classé sixième le voici c'est lui alors là les copains il s'agit donc de ori and blind forest un jeu sorti il ya quelques années sur xbox qui est porté à présent sur switch et très honnêtement waouh admirez moi cet univers les amis admirez moi cet univers graphiquement c'est juste du caviar alors c'est l'histoire d'une petite créature qui qui lors d'une tempête s'est perdu a été reculis par ce ce personnage qui malheureusement décède et cette petite créature qui s'appelle ori va se retrouver livré à elle-même c'est un jeu de plateforme et son but en fait son objectif c'est de retrouver son arbre et admirez moi mais regardez moi ces couleurs et ses effets de lumière là aussi c'est un environnement qui est dessiné entièrement à la main c'est hyper fluide ori se déplace à 60 fps et fois où j'ai testé la démo que j'ai trouvé par hasard sur nintendo e-shop il ya quelques temps de ça et je suis tombé amoureux de ce jeu je me suis dit il faut absolument que je l'achète il est juste et alors que dire de cet environnement musical les musiques sont trop trop belle là ma vidéo bug un petit peu mais vraiment si vous n'avez qu'un seul jeu à acheter sur le e-shop à ce moment c'est bien celui ci vous ne devez pas passer à côté de ori and the blind forest les gars c'est une petite pépite une perle roi cette bande son ça me donne des frissons bon bah je pense que le compte y est là les gars j'en suis si je me trompe pas au total de sept jeux alors cet jeu pour 58 euros c'est juste une excellente affaire et naturellement je vous ferai des vidéos détaillées pour chacun de ces jeux voilà j'espère que ma séance de shopping vous a plu merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur hero game compagnie bye bye les gars ciao ciao